Musique Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va parler de Firefox 5 Mais oui c'est déjà le 5 parce qu'ils sont passé un cycle de développement rapide Il faut suivre un petit peu des fois Non mais de toute façon c'est toujours pareil Je vous connais, je suis sûr il y en a plein parmi vous Et c'est pour ça que je fais cette vidéo Qui sont encore sur Firefox 3, Firefox 3.6, Firefox 4 Et qui se disent ah bon un Firefox 5 Mais ouais Mais des fois il y a des mises à jour automatiques dans les logiciels Il faut les activer les gens Alors là, clac, vos préférences Firefox, activer, télécharger, installer, dire quand il y a des nouveaux trucs etc Je ne sais plus comment ça se passe Et du coup à chaque fois qu'il y a un nouveau Firefox Va boum, il revient sur votre ordinateur que diable Et donc du coup vous êtes toujours up to date Comme disent les Etats-Unis d'Amérique du Nord Là-bas à gauche Je vais me percuter un truc trop con C'est que je vous ai dit là-bas à gauche Et que pour vous c'est à droite en fait Avec la vidéo c'est inversé Donc Firefox 5 qui sort Enfin qui est sorti hier Qui était déjà disponible sur les serveurs FTP de Mozilla ce week-end Qu'est-ce qu'il y a de beau, qu'est-ce qu'il y a de neuf Qu'est-ce qu'il y a de génial Pourquoi le mec il fait une vidéo sur Firefox 5 Mais parce que ça poutre On a le Firefox 4 Qui était déjà un peu mieux que Firefox 3.6 Qui était déjà encore un peu mieux que Firefox 3 En même temps vous me direz S'ils font des nouvelles versions Pour que ça soit un peu plus pourri A chaque fois c'est totalement con Donc Firefox 5 par rapport à Firefox 4 Qu'est-ce qui change ? L'interface, elle ne change pas Ça c'est réglé On peut le dire pour tout le monde Et c'est d'ailleurs pour ça que vous en entendez pas trop parler Parce que les gens il faut savoir que si l'interface elle change C'est génial C'est une révolution Il y a 3 mm à moins d'épaisse Non ça c'est autre chose Donc l'interface ne change pas C'est toujours pareil Hop voilà Par contre niveau performance Mamma mia Alors ils ont tout amélioré Le rendu HTML Les Canva Le protocole de sécurisation en HTTPS Tout 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 C'est tout mieux Ça consomme moins de mémoire Moins de ressources prosso Ça accède moins aux disques durs C'est terrible Ils ont rajouté en plus les CSS animations Comme ça si vous voulez Et que vous voulez faire des animations en CSS Des trucs tout beaux Machin qui tournent dans tous les sens Etc Vous pouvez avec CSS animation Qui est maintenant intégré dans Firefox 5 Du coup on va voir plein de sites Troubles Etc Et c'est quand même bien Firefox J'ai vu aussi que sur la partie développeur Ils avaient mis un petit add-on builder Qui vous encourage donc vous à bricoler votre petit add-on Votre petit add-on c'est votre petite extension A faire votre petite extension etc S'il vous manque un truc que vous ne trouvez pas Vous pouvez le créer, on vous aide Ils vous donnent des petits plugins etc Pour faire ça, il y a un SDK Pour Firefox, pour créer vos petits add-ons Et là en ce moment ça semble être la mode Chez Modilla, ils sont en train de faire des plugins Qui n'ont pas besoin de redémarrer Firefox Une fois que vous les avez installé, et ça c'est quand même pratique C'est donc des add-ons restartless Puisque je viens quand même des Etats-Unis Donc j'ai appris trois mots Et c'est pas mal non plus du coup Alors pour télécharger Firefox 5, soit vous avez écouté Ce que je viens de dire en début de vidéo et vous avez tout mis En synchronisation automatique etc Soit vous allez tout simplement sur Modilla Firefox Vous tapez dans Google Je ne connais pas l'URL Ou Get Firefox, il y a un truc avec un Get Firefox Et un Modilla dans le nom Vous vous débrouillez avec ça Je ne vais pas tout vous faire non plus Et donc une fois que vous avez Modilla Get Firefox 5 Comme ça Et bien Pompé l'up du web C'est juste trop bien Essayez de la classe La fonction do not track est juste parfaite Moi ça me rassure un petit peu de savoir que les sites web Ne vont pas venir voir ce que je fais chez moi etc Et c'est aussi pour ça que j'ai quitté Google Donc j'étais chez Google Enfin j'étais pas chez Google Mais Google Chrome Je surfais avec Google Chrome Puisque c'était tout simplement le plus rapide Aujourd'hui c'est pas nécessairement vrai Et donc c'est Firefox maintenant Qui est sur mon ordinateur principal Et enfin surtout les ordinateurs d'ailleurs Mais comme je n'ai qu'un seul ordinateur C'est l'ordinateur principal Et du coup Du coup Du coup Parce que vous dites que je dis trop du coup Alors je vous le dis 5 fois de suite Comme ça c'est bien Donc du coup C'est le navigateur principal Sur mon ordinateur principal Qui est le seul ordinateur aussi Et je ne sais plus pourquoi je vous disais ça du tout Parce que j'ai dégagé Chrome Parce qu'on a un navigateur qui est rapide Et qui est véloce Qui ne lag plus sur les vidéos Comme le faisait Firefox 3, 6 ou 4 etc C'est pour ça que je les avais quitté Parce que sur les vidéos Il y avait toutes les 2 secondes Un petit lag de 0,5 secondes Et c'était un peu chiant en fait De voir des vidéos saccadées Surtout quand c'est des vidéos de sport Vas-y, 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 vas-y Va marquer, va marquer Il a marqué Et donc maintenant Tout fonctionne super bien Il n'y a plus aucun problème sur Firefox 5 Ils ont fait des trucs terribles Ils ont tout amélioré Encore une fois J'ai déjà dit à Tristan Mais félicitations à toutes les équipes De Molzia Et surtout à toute la communauté Qui est derrière Et qui pousse un petit peu En modifiant du code En aidant etc Vraiment, vraiment Un grand bravo Parce que D'arriver à faire un produit Aussi accompli Aussi bien fini Aussi performant Tout en restant fidèle à son éthique C'est quelque chose Que je respecte énormément Je ne vais pas faire plus long que ça Je vous dis juste que A chaque fois vous me dites Le Colet C'est la première fois qu'ils sont trop bien Peut-être qu'il y aura un concours un jour Je ne sais pas Peut-être bientôt Je ne sais pas Il suffit juste que Tristan trouve les questions Et de ce qu'il m'a dit hier Ce sera des questions Assez chiadées Pour le concours Pour que vous puissiez gagner Des petits low firefox J'en dis pas plus On verra quand ça sera d'actualité C'était Locan Pour Locan.fr A très vite I see you over there clown walkin' Qu'est-ce qui se passe là Sous-titrage ST' 501